Bonjour, aujourd'hui on va voir comment implémenter une intelligence artificielle basique en C++ dans le cadre de la série de vidéos sur les IA de jeu. Dans la vidéo précédente on avait vu comment implémenter un jeu de puissance 4 et maintenant on va voir comment faire des IA pour ce jeu-là. La première chose qu'on va avoir à faire c'est de mettre en place une architecture pour gérer des IA. Donc des IA on appelle ça des bots souvent. Et donc le but ça va être de pouvoir créer différents types de bots avec différents algorithmes qui vont être plus ou moins performants. Et également de pouvoir utiliser ces intelligences artificielles de différentes façons. Par exemple faire un programme où on peut jouer contre un bot ou pouvoir comparer des bots pour savoir quel bot fonctionne le mieux. Donc je rappelle la dernière fois on avait vu cette structure de jeu ici. On a vu comment construire un jeu, faire un nouveau jeu pour la partie suivante. Et également ce dont on va avoir besoin ici, ces deux fonctions-là, c'est de pouvoir jouer. Alors savoir quels sont les coups possibles. Donc ici on a GetMove qui nous permet de récupérer le tableau de coups. Donc ici c'est des entiers les coups mais peu importe. On peut récupérer tous les coups possibles. Et PlayK ici, ça veut dire qu'on veut jouer le coup numéro K dans ce tableau-là. Et après on avait codé également d'autres fonctions pour avoir l'état du jeu, accéder à l'état du jeu. Qu'on peut utiliser ou pas forcément en fait pour les IA. On peut faire des IA qui ont besoin de connaissances expertes, c'est-à-dire qui vont regarder l'état du jeu. On peut faire des IA qui juste pourront considérer uniquement les mouvements, faire des simulations sur des copies de jeu. sans aller regarder l'état exactement du jeu. Alors, on va regarder ça. Donc peut-être dans le jeu, le code il est ici, c'est exactement la même chose que sur le diagramme. Il y a quelques attributs, quelques méthodes privées. On avait modélisé les différentes cellules de jeu, statuts, etc. Donc je ne vais pas trop revenir dessus mais on avait déjà ça. Alors pour mettre en place notre système de bot, En fait, un bot, c'est une fonction qu'on appelle souvent jademove, générer un mouvement, qui prend un jeu, on peut le passer en copie constante pour éviter les copies, et qui doit retourner un entier, le numéro du coup qu'on veut jouer. Donc ça typiquement c'est ça qu'on pourrait avoir. Si on veut créer différents algômes d'IA, il va falloir créer plusieurs fonctions de ce type-là. Mais souvent on a besoin aussi de données supplémentaires, et éventuellement de fonctions intermédiaires pour pouvoir implémenter cette fonction-là. Donc ça peut être bien de le mettre dans une classe. Donc on va écrire ça comme ça. Je définis une classe bot. A l'intérieur, en public, on a notre fonction. On a a priori que ça pour l'instant. Et cette fonction-là, elle va être redéfinie dans les fonctions, dans les classes dérivées. Donc en fait, si je veux implémenter un bot à moi, je vais dériver de cette classe-là, je vais redéfinir cette fonction, et éventuellement je pourrais mettre d'autres éléments en attributs, etc. pour gérer mon implémentation. Et du coup mes programmes utilisateurs, ils auront besoin d'utiliser juste des bots, et après je pourrais faire le lien parce qu'en fait c'est un bot de type random ou autre chose. Donc pour dire qu'il faut que les classes dérivées, que cette fonction va être redéfinie dans les classes dérivées, je mets virtuel, donc ça va faire la liaison dynamique. Et comme ici c'est juste une interface, je ne vais pas fermer l'implémentation, je vais la mettre en virtuel pure. Voilà, donc ma classe abstraite, c'est une interface en fait, et je vais pouvoir redériver de ça pour implémenter mes bots. Alors on peut tester sur un premier bot complètement idiot, qui va renvoyer tout le temps le premier coût, donc le coût numéro 0. Donc on va appeler ça bot 0. Donc comme je disais, on dérive de notre structure, de notre classe bot qu'on avait au-dessus. Et on va redéfinir exactement ça. Je peux faire un copier-coller. Ici je supprime, et on peut dire que ça redéfinit une fonction de la classe mère. Est-ce que j'oublie des trucs ? A priori non. Donc on pourra mettre, alors je vais mettre en public quand même. On pourra mettre des constructeurs, mais ici les constructeurs par défaut vont suffire. Donc on peut regarder comment on fait ça. Voilà. Donc au niveau de l'implémentation. Au niveau de l'implémentation, il suffit tout simplement de récupérer. Alors non même pas, on n'a pas besoin de récupérer des informations du jeu. On a juste à renvoyer le premier coût. A priori cette fonction-là est appelée uniquement s'il y a vraiment des coûts à jouer dans le game. Donc on peut considérer que le tableau n'est pas vide. Donc il y a au moins un élément numéro 0 dans les coûts et qu'on peut le renvoyer. Donc je peux faire directement Return 0. Donc c'est vraiment très bête. On joue toujours le premier coût disponible. Mais voilà, ça fait une première guerre de test. Donc voilà. Alors maintenant, comment on va faire pour tester ça ? On pourra faire un petit programme en ligne de commande. On peut faire aussi des tests unitaires, comme je l'ai expliqué la dernière fois. Alors les tests unitaires ils sont là. Donc là pour l'instant j'ai commenté des choses. Qu'est-ce qu'on va voir ? Voilà. Et donc une fonction dont on va avoir besoin très souvent et qui va nous servir pour les tests, c'est ça. C'est faire jouer deux bots entre eux. Donc je la décommente ici. Donc l'idée pour pouvoir tester ça et puis pour après développer nos interfaces utilisateurs, et bien on va avoir besoin de cette fonction-là qui prend un jeu, deux bots, et qui fait jouer les bots au jeu jusqu'à arriver à la fin du jeu. Donc à la fin on pourra dire qui a gagné le jeu, le jeu aura été modifié, et on saura ce qui s'est passé, quel est le résultat de la partie. Donc comment on implémente cette fonction ? Et bien tout simplement, tant que le jeu est en train de se dérouler, à priori si je regarde, voilà on a une fonction qui nous dit est-ce que le jeu est en train de se dérouler. Sinon on pourra regarder le statut, mais c'est une fonction qui passe directement. Donc while game is running. Et bien qu'est-ce qu'on fait ? On va regarder qui doit jouer. Donc pour ça on a la fonction getCurrentPlayer. Donc on va faire... On va récupérer un player. Qu'est-ce qu'on va faire ça ? Non, on va pas faire ça. On va récupérer le bot en fait. Je vais peut-être mettre son type. Donc ce sera une référence. Quel est le bot qui doit jouer ? Et bien on va regarder quel est le current player, quel est le joueur courant du jeu. Donc on fait ça. Alors j'aurais pu faire peut-être une... On a peut-être pu faire une variable intermédiaire, mais bon c'est pas grave. Donc est-ce que le joueur courant, c'est... Bah par exemple, le joueur rouge. Donc si c'est le cas, on va retourner le bot rouge ici. Bon en fait, ouais, j'aurais pu tout mettre sur la ligne même. C'est pas très long. Sinon, on va retourner le bot jaune. Ok. Est-ce que ça tient sur la ligne ça ? Ouais. Voilà. Ok. Donc une fois qu'on a sélectionné le bot qui doit jouer, on va lui demander de faire vraiment le... de trouver le... de nous renvoyer un coup. Donc pour ça, c'est la fonction qu'on vient d'implémenter. Donc bot jaune move. C'est pas ça. Voilà. On doit lui passer le jeu. Et puis c'est tout. Et ça nous fournit un entier. Qui est le numéro du coup qu'on va jouer. Donc k. Et ce k, on peut le passer à la fonction de jeu. Donc game play k2, notre k ici. Et puis... Et puis bah c'est tout. Bon, je vérifie quand même. Tant que le jeu est en train de jouer, on sélectionne le bot. Donc on prend quel est le joueur courant. Si c'est rouge, on renvoie bot rouge. Si c'est jaune, on renvoie bot Y. On génère le coup. On le joue. Et puis bah voilà. Alors je vais peut-être tester si ça compile quand même. Alors il y a différents programmes de test, j'expliquerai après. A priori, ça compile. Et on va pouvoir écrire test unitaire pour tester bot 0 contre bot 0. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, ici le test. Alors je l'avais déjà écrit parce que c'est un petit peu long. Je vais quand même expliquer rapidement. Donc on crée... Alors je rappelle un test unitaire. On fait un scénario de test. Donc on crée des variables. On appelle des fonctions, etc. Et tout à la fin, on regarde. Bah est-ce qu'on a bien le résultat qu'on attendait ? Donc ici, on crée un jeu. On crée un bot 0 pour rouge. Un bot 0 pour Y. Qu'est-ce que je fais là ensuite ? Ouais. Alors ensuite là je vais faire plein de parties de jeu. Donc je vais en faire N. Donc ici c'est 1000. Et je vais compter à chaque fois. Est-ce que c'est rouge qui gagne ? Est-ce que c'est jaune qui gagne ? Est-ce que c'est l'égalité ? Alors en fait, c'est un peu... C'est pas forcément utile de faire tout ça. On pourrait juste tester. Bah je fais une première partie. Qui c'est qui gagne ? Parce que je sais, c'est déterministe. Dès le départ je sais qui va gagner. Mais ici je le fais plein de fois. Et je compte le pourcentage de rouge à gagner. Ou le pourcentage de victoire de jaune. Et ça permet de voir à la fin. Bah est-ce qu'il gagne bien 50-50. Puisqu'il s'alterne les jeux. Et c'est le premier qui joue qui gagne. Ouais. En fait, qu'on verra après. J'aurais réexpliqué ça. Mais quand on joue tout le temps le premier coup. On obtient un truc comme ça. Donc en fait c'est rouge qui gagne. Avec cette ligne ici. De pion qui est alignée. Et cette fonction là en fait. On pourra la faire aussi pour d'autres bots. Et on aura peut-être des résultats plus intéressants. Donc c'est vraiment... Et cette fois on est obligé de répéter les coups. Si on fait un random par exemple. En faisant plein de fois les calculs. On va avoir égalité aussi. Enfin égalité. Autant de victoire. Mais on peut pas le faire avec juste un test. On est obligé de faire plein de tests. Et de le calcul en moyenne. Donc c'est pour ça que j'ai repris le code. Même si c'était pas forcément utile. Donc on crée les bots. On crée les jeux. On compte qui va gagner rouge, jaune ou égalité. On fait les jeux plein de fois. A la fin des jeux. Donc là on appelle la fonction qu'on vient de coder là. A la fin on regarde le statut. Toujours pareil. Si c'est rouge on incrémente rouge. Si c'est jaune on incrémente jaune. Si c'est égalité on incrémente l'égalité. Normalement ce cas là peut pas se produire. Puisque on a switché tout. Et à la fin on regarde bien. Le pourcentage de victoire pour rouge. Le pourcentage de victoire pour jaune. Le pourcentage d'égalité. Ca ça doit être 0. Et les deux autres ça doit être 0.5. Et voilà. Comme c'est des flottants. On a une fonction pour calculer à 0.01 après. Et j'oublie de dire que évidemment on faisait un new game à chaque fois. Et ça intervertissait le premier joueur qui commence. Donc si c'était rouge c'est pas ça jaune etc. Donc voilà. On a notre test. On va pouvoir le lancer. Ok. Donc je lance les tests. Il a bien lancé le test. Et a priori ça passe. Donc euh. Qu'est-ce qu'on peut tester d'autre fois. Voilà. Si vraiment j'avais pas les bonnes valeurs. A priori. A priori. Le test ne fonctionne pas. Voilà. Donc là il est détectu bien. Donc a priori. Tout ça sert. Correct. Ok. Alors. Qu'est-ce que j'ai raconté. Donc du coup ce qu'on a fait. On a créé notre interface de bot ici. Et on a commencé à dériver un premier bot. Bot 0 ici. Donc ça c'est fait. Et euh. Du coup on va pouvoir tester d'autres bots. Alors on peut même faire un bot pour les humains. Un bot random c'est ça. Quelque chose de très facile à faire. Très classique. Et on verra après un bot Monte Carlo. Un bot un peu plus intelligent. Et donc à chaque fois. Bah si on a besoin de mettre des. Des attributs ou des méthodes supplémentaires. On peut les mettre dans le. Dans notre classe. Et euh. Nos programmes utilisateurs. Et bah oui. On peut utiliser des bots. Et après on verra le lien. Ce sera fait automatiquement. Donc le bot de test est fait. Euh. Interface utilisateur. Ok. Alors euh. Donc euh. Maintenant qu'on a euh. Un premier bot. Et une fonction de comparaison. On aimerait bien aussi. Pouvoir commencer à afficher des bots. Et puis euh. Pouvoir faire jouer un humain. Contre un bot. Donc la première chose qu'on aura à faire. C'est d'afficher euh. Un bot. Donc là j'ai fait une fonction. Pour euh. Pour euh. Les cellules. Donc les cellules. Nous on a juste euh. C'est vide. C'est rouge. Ou c'est jaune. Enfin. C'est occupé par un pion rouge. C'est occupé par un pion jaune. Donc là il y a une petite fonction. Qui transforme ça en caractère. Une fonction qui fait pareil pour le statut. Alors donc ça prend un. Un statut. Euh. Rouge jaune. Enfin. Rouge doit jouer. Jaune doit jouer. Égalité. Euh. Victoire rouge. Victoire jaune. Et ça renvoie un texte qui correspond à chaque fois. Euh. Et ensuite on va pouvoir faire. Cette fonction ici. D'affichage. Donc en gros c'est juste. On affiche le plateau. Donc là pour ça on fait une boucle. Euh. Euh. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui non. Là ça affiche les. Ça affiche. Ça affiche les. Les numéros de colonnes. Première boucle. Ici. Ensuite. Une. Deux boucles imbriquées. Pour afficher tout le tableau. A chaque fois on fait un get cell. Et puis on formate avec la fonction qui était juste au dessus. Ensuite on peut afficher les mouvements qui sont disponibles. Et ensuite le statut qui est disponible. Donc tout ça ça fait un affichage du plateau de jeu. Ça va faire exactement. Bah tout ça en fait. Voilà. Donc on peut faire ça. Euh. Alors on peut même tester. En fait. Euh. Si je crée deux bots. Un jeu. Ouais on peut faire ça. J'affiche le jeu. Initial. Hop. Ensuite je peux faire un play out par exemple. Donc le. Bah. Euh. Comment ça s'appelle. Play out bot. De game. J'aurais peut-être dû le faire en plusieurs fois. Mais c'est pas grave. Donc d'abord lui. Ensuite lui. Et puis que je raffiche le jeu. Et puis que je raffiche le jeu. Bah il va m'afficher le jeu initial. Euh. Vide où personne n'aura joué. Le. Et le jeu final. Quand on aura fait. Bot 0 contre bot 0. Donc on peut tester ça. Donc on peut tester ça. Donc je compile tout. Je lance. Interface utilisateur. Voilà. Donc là du coup on a bien. Euh. Les numéros de colonnes. Le contenu du tableau. Il affiche les mouvements disponibles. Il affiche le statut. Euh. Ensuite il y a. Play out bot. Qui est appelé ici. Avec les deux bots 0. Qui joue tout le temps. Qui joue tout le temps. Le premier coup possible. Donc ça remplit tout. Hop. Et on arrive bien ici. Si il y a rouge à aligner la ligne. Ça termine le jeu. Et c'est ce qu'on affiche ici. Euh. Rouge à gagner. Voilà. Donc euh. Est-ce que. Ouais. Alors maintenant. Euh. Ce qu'on aimerait bien avoir. C'est euh. Pouvoir jouer avec notre. Notre jeu quand même. Euh. Donc pour ça. Ce qu'on peut faire. C'est un. Euh. Il faut faire une interaction. Avec l'utilisateur. Qui va taper les coups au clavier. Euh. Et donc au final. On aura quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Donc au final. Ce qu'on voudrait. C'est euh. On a nos bottes. On crée un nouveau jeu. Euh. On fait les parties. Donc ça c'est comme j'avais expliqué. On fait le play out. On affiche. On affiche. On affiche le résultat. On demande après. Si on veut jouer un nouveau coup. Et si on veut jouer un nouveau coup. Bah on recommence la boucle. Donc ça en fait. Ça va faire exactement ce que j'ai fait juste avant. Euh. Jouer un coup avec les deux bottes. Et à la fin. Ça demande. Est-ce qu'il faut recommencer. Alors si je fais ça avec des bottes 0 ici. Bah qu'est-ce qu'il va se passer. Ils vont jouer. On va obtenir cette partie là. Et puis ils vont refaire la même chose. Juste en inversant rouge et jaune. Et ils vont me demander à chaque fois. S'il faut recommencer. Donc là voilà. Ce qui se passe. Il a joué toute la partie. Comme tout à l'heure. La première. Euh. Rouge a gagné. Est-ce qu'on doit recommencer. Alors si je fais yes. Ça fait un new. Une nouvelle partie. Et donc du coup. C'est jaune qui commence. Cette fois. C'est la même chose. Mais rouge et jaune sont inversés. Et puis c'est jaune qui a gagné. Et puis bah si je fais yes tout le temps. Bah il alterne tout le temps. Donc là j'ai un début d'interface. Où je peux faire jouer. Deux joueurs. Il m'affiche le résultat à la fin. Mais moi ce que j'aimerais bien. C'est pouvoir jouer vraiment. Contre un bot. Là c'est deux bots qui jouent contre eux. Et bah on peut le faire. En intégrant ça dans les bots. Si je reviens sur mon schéma. De tout à l'heure. On va créer un bot human ici. Et au lieu de faire un calcul. Dans Genmove. On va demander. On va faire une saisie clavier là dedans. Alors comment on peut faire ça. Et bah déjà. Il faut créer une classe. Comme d'habitude. On va l'appeler bot human. On dérive. C'est pas ça. On dérive. De notre classe. De bot. Et on définit. Comme tout à l'heure. Public. Hop. Euh. La fonction. Donc c'est Genmove. Ça prend un game. Et puis quoi. Et ça surcharge. Une fonction de la classe mère. On va mettre son code directement ici. Et ça va terminer ici. Alors donc comment on peut faire ça. Et bah on va faire un affichage déjà. Alors on va faire un affichage du plateau. Du jeu. Donc c'est game. Ensuite. On va demander. De saisir. Alors on peut faire. STD. On va afficher un message de bord. Donc entrer J par exemple. Hop. Euh. Ouais. Ensuite. On va récupérer. Euh. Un entier. Alors je fais pas des saisies. Euh. Clavier. Propre. S'il y a des erreurs de saisie. Tout ça. Il faudra le gérer. Mais là. Comme c'est. C'est pas le sujet. On va pas se compliquer la vie. Donc. Je récupère. Dans le flux. Et ensuite. Et ensuite. Qu'est-ce qu'on va faire. Bah sur le jeu. Euh. On va. On doit juste retourner le coup qu'on veut jouer. Donc théoriquement. Il faudra juste faire un truc comme ça. Return. Avec le coup qui va bien. Sauf que c'est pas J que je veux. C'est euh. La position de J dans le tableau de mouvement. Et donc pour ça j'ai fait une fonction. Donc en fait il faut rechercher. Le J. Il faut le transformer en K. Le K c'est le numéro. Dans le tableau de. De coup possible. Donc là j'ai fait une petite fonction pour faire ça. Juste. On a. On récupère le tableau de mouvement. On cherche J. Dans ce tableau de mouvement là. Et on retourne. L'indice. Euh. Donc là en fait c'est la distance hein. Donc ça va être. Correspondre à. Bah au numéro dans le tableau. Donc j'ai juste à appeler. J2K. Ok. Donc là. Ce que je dois retourner. C'est. J. Vers K. De. Euh. Le jeu. Pour savoir quels sont les mouvements. Et. Le J. Que je vais transformer. En. Euh. Et puis. Bah c'est tout. Ça je peux supprimer. Et maintenant en fait. Bah au lieu d'avoir. Un bot 0. Contre un bot 0. Bah je peux faire. Un bot 0. Contre un bot humain. Par exemple. Et là. Bah tout naturellement. Ça devrait. Changer le comportement. Du deuxième bot. On va essayer. Je recompile. J'essaye. Voilà. Donc qu'est ce qui se passe. Le jeu se lance. Euh. Le premier joueur. Qui joue c'est rouge. Et là c'est contrôlé par un. Par bot 0. Le bot rouge c'est bot 0. Euh. Donc. Il a joué. Il a joué ici. Le coup 0. Logique. Et maintenant c'est à moi de jouer. Donc il me demande. Là. Et cette fois il est dans le gen move. De bot human. Donc il me demande un J. Alors si par exemple. Je jouais le coup numéro 1. Donc c'est ici. Hop. Et puis bah ça joue. Et puis lui il va jouer 0. Etc. Donc là si il joue 0. Pour le bloquer. Bah ça marche. Euh. Là il va jouer 0 là. Donc moi je peux commencer à jouer là. Et a priori je devrais pouvoir gagner. Donc si je joue 1 tout le temps. Voilà. Là j'ai gagné. Et il me demande si je vais rejouer ou pas. Bon. Par contre c'est un peu moche. Parce que j'oublie un espace. Voilà. On va faire ça. Puis on peut même passer une ligne. Pour que ce soit un peu plus propre. Ok. Magnifique. Euh. Qu'est-ce que j'oubliais. Bah a priori c'est tout. Ok. Donc le joueur humain on a vu. Donc là ça c'est ce que je vais raconter. Euh. Et voilà. Donc ensuite. Euh. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Un jeu. Un joueur. Euh. Un bot qui retourne tout le temps le coup 0. C'est pas super intéressant. Donc euh. Ce qui peut être déjà un peu plus original. C'est de faire un bot aléatoire. Donc euh. Euh. Il choisit un coup. Euh. Aléatoirement. Parmi les coups possibles. Et puis bah. Donc là il s'y a ces coups là. Il va reprendre un haut pif. Et puis euh. Il va jouer ce coup là. Donc ce sera pas forcément très intelligent. Mais ce sera un peu moins monotone déjà. Alors on va pas forcément tout coder. Mais je vais montrer comment faire. Donc les bots. Ils sont ici. Ok. Alors la première chose à faire ça va être de gérer de l'aléatoire. On peut peut-être faire ça comme ça. Ok. Donc on sait plus plus. Il y a déjà des générateurs pseudo aléatoires qui sont fournis. Euh. Donc on peut les utiliser. Ils sont pas forcément parfaits. Mais bon. Ils sont déjà pas. On peut les utiliser. Nous ça suffira. Donc. Ici. Il y a plusieurs générateurs possibles. Là je vais en. En choisir un. Et je vais faire un alias de type. Donc c'est pour ça on va utiliser random. RandomT. Euh. Et si jamais on veut changer. Bon on pourra changer juste là. Et ça changera notre type directement dans tout le reste du code. Donc la première chose à faire c'est de pouvoir. Euh. Générer. Un nombre aléatoire. Entre 0 et n. Euh. Ou même. Oui voilà. C'est à dire. Entre 0 et n. Pour pouvoir choisir notre. Notre coup. Donc en fait sur notre. Euh. Sur notre jeu ici. On va lui dire. Un. 2. 3. 4. 5. 7 coups possibles. Donc. Trouve moi un coup. Je fais un random. Jusqu'à 7. Et il va me trouver. Un numéro à jouer. Et je pourrais prendre. Le J qui correspond dans ce tableau. Donc voilà. Cette fonction à quoi va nous servir. Pour la coder. Et bah. On va faire ça. Alors ça je. On regardera après. Ok. Donc en gros. Il y a. Déjà. Les fonctions qui existent. Dans le C++. On peut faire une distribution. De 0. Jusqu'à n. Et ensuite. On va échantillonner cette. Enfin. On va. Sampler cette. Cette distribution. Avec notre générateur. Ici. Qu'on l'a passé en argument. Donc on a. Un générateur. On a le nombre. Qu'on veut. De 0. Jusqu'à n. Et en faisant ça. Et bah. Il va nous générer le nombre. Qui va bien. A priori. C'est. C'est. C'est testé correctement. C'est fourni par la bibliothèque C++. On peut quand même faire des tests. Pour voir si on utilise tout ça correctement. Et si jamais on change les générateurs. Et bah. On pourra toujours relancer les tests. Pour voir si ça fonctionne toujours de la même façon. Euh. Qu'est ce que j'ai comme test. Ouais. Ok. Donc on peut tester tout ça. Voilà. Alors. Ce qui peut être intéressant de tester. C'est déjà. Euh. Je crée un générateur ici. Et j'appelle ma fonction random. Avec mon générateur. Et je veux des nombres par exemple. Euh. De 0 jusqu'à 9. Et bah. Je peux tester. Euh. Plein de fois. Sur plein de générations aléatoires. Est-ce que mes nombres sont vraiment supérieurs ou égal à 0. Et est-ce qu'ils sont vraiment. Euh. Inférieurs à 10. Donc. Ça. Normalement. Ma fonction. Elle doit vraiment s'arranger. Pour que le nombre soit valide. Sinon. Bah. Mon utilisation ça va pas aller. Il va y avoir des. Des passements. Les nombres qui ont pu être valides. Ça va pas aller. Donc on peut déjà. Déjà tester ça. Est-ce que les nombres générés sont bien dans le bon domaine. On peut également tester. Est-ce qu'en moyenne. Euh. On est bien à 0. Enfin 0.5. A la moitié du. 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 Du domaine. Alors. Petit exemple. Voilà. Si je fais un random. De. Donc ça va être. Des nombres de 0 jusqu'à 10. C'est inférieur à 11. Et bah. Si je génère plein de nombres comme ça. En moyenne. Le nombre que j'aurai. Si je fais la moyenne de tous les nombres générés. Ça devrait être. 5. Donc. Je peux tester ça. Sur une boucle qui va faire ça plein de fois. Je fais la somme de tous les nombres générés. Je divise à la fin pour avoir la moyenne. Et ça devrait être 5. Donc on peut tester ça. L'espérance de la variable aléatoire. Et un autre test qu'on peut faire aussi. C'est. Bah. Si je demande des nombres. 0 jusqu'à 9 par exemple. Et bah. Est-ce que j'ai à peu près autant de 0 qui sont générés. Que de 1. Que de 2. Que de 2. Etc. Donc ça on peut calculer la distribution. Donc pour ça en fait. Pareil plein de fois. On va créer un. On va remplir un vecteur ici. De tous les nombres possibles. Donc 0. 1. 2. Etc. Au début on met tout à 0. Et. On génère des nombres aléatoires. A chaque fois qu'on a. Qu'on a sélectionné 1. Par exemple on a généré. Bah dans la case numéro 2. De ma distribution ici. Je vais incrémenter. Et à la fin je vérifie. Est-ce que c'est tout à peu près égal. A. Est-ce qu'ils ont tous la même chance. Donc ici comme j'ai dit nombre. Ca va être. 0.1. La chance. Enfin. La part de. De chaque case. De chaque nombre. Ce sera 0.1. Donc pour 0. Je devrais avoir en moyenne. 0.1. Et. Non. Qui ont été générés. De cette valeur là. Pour 1. J'aurais à peu près. 0.1% de chance. D'avoir 1. Qui a été générés. Etc. Etc. Donc ça. C'est ce que. Cette fonction là. Test. Ok. Donc je compile. Puis je vais relancer les tests. Pour voir. Voilà. Donc le random. Premier random ça a passé. A priori les nombres sont dans le bon domaine. La moyenne. C'est passé aussi. Et la distribution. Des nombres générés. Ça a l'air de passer aussi. Après comme c'est des tests aléatoires. Notamment les comparaisons de moyenne. Tout ça. Il faut quand même s'assurer. Que le. On fait suffisamment. De tests. Pour que ça passe. Et il pourrait quand même y avoir. Des. Des moments. Où le test. Ben. On est tombé dans un cas. Où l'aléatoire. On n'a pas eu de chance. Et ben. Peut-être il y a une. Ou par exemple. La moyenne. Elle est un peu trop basse. Ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Même si c'est de plus en plus rare. Au fur et à mesure. Que le nombre est grand ici. Mais. Le test. Parfois. Il peut échouer. Juste parce qu'on est sur une. Mauvaise suite aléatoire. Ok. Bon. On va pas trop détailler dessus. Il y a plein de choses à dire. Sur l'aléatoire. Mais c'est pas trop le sujet ici. Donc. Maintenant qu'on a un générateur. Euh. Aléatoire. On va pouvoir faire un bot. Qui utilise ça. Bon. C'est pas. C'est pas compliqué du tout. Euh. Où est-ce qu'il est. Ici. Non. Je vais le décommenter. Hop. Toujours le même principe. On a un. Une classe. Une classe qui dérive de la classe bot. On redéfinit. La fonction. Pour. Pour générer. Le. Qu'on veut jouer. Ici. On a besoin. D'un générateur aléatoire. Donc. On va utiliser aussi un constructeur. Pour. Initialiser. Notre attribut. Correctement. Alors. Comment on fait ça. Comme ça. C'est tout simple. Euh. Le constructeur. En gros. Il est ici. Le constructeur. C'est juste de dire. Que notre nombre aléatoire. On prend. Random device. Du système. Donc. C'est. Voilà. Ça permet de construire. Un. 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 Et c'est ça qu'on va retourner. On vient Return de ce truc là. Voilà. Alors un truc aussi qu'on peut remarquer c'est que on a notre générateur ici en interne, c'est toujours lui qui va être utilisé, ce sera cette suite là qui sera développée au niveau statistique. C'est un peu mieux que d'avoir un générateur partagé par tout le monde. Voilà. Et puis à priori c'est tout. Donc il regarde combien il y a de coûts, on en prend un au pif, on renvoie son numéro, et puis voilà. Ok. On peut tester ça avec des tests unitaires. Donc comme le bot 0 de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si on fait jouer deux randoms, deux jeux aléatoires, à priori ils ont autant de chances l'un que l'autre de continuer, de gagner. Surtout que parfois il y a des jeux où quand on commence on a un avantage. Là comme les jeux on alterne d'une partie sur l'autre, et bien s'il y a un avantage, même si c'est le cas, je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est le cas, cet avantage va être effacé parce qu'on alterne l'un sur l'autre. Donc si on fait plein de parties, on passe au tour suivant et on refait plein de parties à chaque fois, et bien en moyenne ils ont autant de chances l'un que l'autre, le random rouge et le random jaune, de gagner. Donc on peut faire plein de parties en allétant à chaque fois. On calcule comme d'habitude la somme des victoires, si c'est rouge, si c'est jaune, si c'est égalité. En moyenne on a autant de rouge que de jaune qui gagnent, et l'égalité on a très peu de chances d'arriver jusqu'au bout et de faire égalité, donc on peut considérer que c'est 0. Donc voilà le test, il peut tester ça, sur mille parties, est-ce qu'on a autant de victoires de rouge que de jaune si on joue aléatoirement. Je compile, on va tester. Voilà, donc a priori il est testé Genmove ici, et a priori ça a fonctionné, il y a bien eu autant de victoires rouge que jaune. Maintenant qu'on a notre interface utilisateur aussi, on va pouvoir jouer maintenant contre un bot random. Et bien en fait c'est tout simple, au lieu de sélectionner un bot comme le bot 0 par exemple, on peut faire un random. Hop, random. Donc là on voit que l'interface de bot c'est pratique, puisqu'on a juste à dire, notre fonction elle prend des bots, et je lui passe soit vraiment un bot random, soit un bot human, soit un bot 0, et puis je peux faire un peu toutes les combinaisons que je... Donc si je compile, et que je lance l'interface utilisateur, donc cette fois il a joué aléatoirement. Ici il a joué la colonne 6, bah moi je peux jouer par exemple 2, hop, il a joué aléatoirement, etc. Si je rejoue 2, là il a rejoué ça, etc. Ah oui, pardon, là c'est moi qui ai joué, il a joué là, etc. Ah oui je l'ai pas dit aussi, mais ce qu'on peut faire également c'est faire jouer 2 bots random, et on va voir les parties aléatoires, et on va voir les parties aléatoires qui jouent. Donc je revence, voilà. Donc là qu'est-ce qu'il a fait ? Il a joué complètement aléatoirement, ça a donné cette partie là au final. C'est jaune qui a gagné, et puis on peut faire une autre partie. Donc là on a un autre jeu aléatoire, c'est encore jaune qui a gagné, apparemment il est aligné ici. Si je rejoue, tiens il a joué ça, là c'est rouge qui a gagné, etc. Donc on peut faire jouer 2 jeux l'un contre l'autre, et également on peut faire aussi jouer 2 humains l'un contre l'autre. Alors ce sera tout contrôlé au clavier, mais on peut alterner les coups. Donc je recompile, je relance. Là c'est à joueur rouge de jouer, par exemple je veux jouer la colonne numéro 2, là c'est à jaune de jouer. Donc si je veux jouer encore la colonne numéro 2, cette fois c'est jaune là, etc. Donc voilà l'intérêt un peu de faire cette interface là. Qu'est-ce que j'ai oublié de raconter ? Ça c'est bon. Donc là c'est aléatoire, on a vu comment c'était géré, on a vu comment intégrer ça dans un bot, comment faire le test unitaire. Et voilà. Et maintenant, ce qui va être un peu plus intéressant, c'est de faire une vraie intelligence au niveau des bots. Un algorithme assez classique et assez simple, c'est Monte Carlo. Alors, comment ça marche ce truc là ? Imaginons j'ai une partie de jeu, et j'ai ses coups disponibles ici. Et bien le principe de Monte Carlo, c'est de jouer chacun de ses coups, et c'est d'estimer la pertinence de chacun de ses coups. Donc ici, la façon de fonctionner c'est, on va jouer le premier coup, sur une copie du jeu, et on va jouer plein de coups, on va jouer une partie aléatoire. Et on va faire ça plein de fois, et on va regarder si en moyenne on gagne beaucoup ou pas. Et on fait pareil pour le coup suivant, on fait une copie du jeu, on joue le coup, et on fait plein de parties aléatoires, on regarde si ça gagne beaucoup ou pas, etc. Et une fois qu'on a fait ça sur tous les coups, on va retenir celui qui a gagné le plus souvent. Donc du coup ça permet d'avoir vraiment une estimation de chacun des coups. Si par exemple ici j'avais 3 pions d'aligné, et bien s'il joue ce coup là, et bien toutes les parties vont gagner en fait. Donc du coup le coup va être très intéressant, toutes les simulations vont gagner, je sais que ce coup là va avoir beaucoup de chances de gagner, donc ça va être intéressant de le jouer. Donc comment ça s'implémente ? Alors je ne veux pas détailler tout, c'est pas super compliqué, mais on ne va pas passer trop de temps non plus. Donc comment ça marche ? On dérive toujours, donc cette fois je l'appelle bot MC, on dérive notre bot de la classe bot, on redéfinit la fonction pour générer un mouvement, on a notre constructeur ici, cette fois on a un paramètre, qui est le nombre de simulations par mouvement. Donc en fait, c'est pas ça, je rappelle, on va considérer un premier coup, on va jouer plein de parties aléatoires, bah le nombre de parties aléatoires c'est ce truc là, nSims parMove. Voilà donc on le passe en construction, comme ça on pourra l'utiliser, on aura accès quand on appellera Genmove. On a notre générateur également, et on a une méthode ici, donc ça c'est vraiment l'implémentation pour simplifier un peu le code, la fonction qui évalue un mouvement sur un jeu, et bien il y a une fonction vraiment qui fait ça, donc Genmove va pouvoir appeler cette fonction là, sur tous les coups disponibles. Ok, et quoi ? Donc oui, il y a deux choses dont j'ai besoin également, j'ai besoin de pouvoir faire une partie de jeu aléatoire, donc ça c'est la fonction Playout Random, donc ça ça prend un jeu, un générateur aléatoire, et ça joue complètement aléatoirement le jeu ici, jusqu'à arriver à la fin du jeu. Et ça retourne le résultat du jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, donc Compute Score, donc ça c'est, à partir du moment où on fait une évaluation, on a besoin de chiffrer le résultat d'un jeu. Donc ok, j'ai fait une partie, j'arrive à la fin avec ce Playout là, j'envoie un statut, bah ok, mais j'en fais quoi de ce statut là ? Moi ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un chiffre pour dire, bah c'est ce mouvement là qui est plus victorieux qu'un autre mouvement par exemple. Donc on peut faire une fonction pour attribuer un score à une partie de jeu. Donc ça ça veut dire ça, à partir de cette partie de jeu, et pour ce joueur là, bah voici le score du jeu en fait. Ok. J'avais oublié de sauvegarder, ok, voilà. Donc, comment on code ça ? Bah je vais expliquer rapidement, mais... Voilà, donc comment on attribue un score à une partie de jeu ? Bah tout simplement, si c'est rouge qui a gagné et que c'était à rouge de jouer, et bah on va retourner 1, la valeur 1. Pareil pour jaune, si c'est jaune qui a gagné, c'était à jaune de jouer, et bah on retourne la valeur 1. Si on avait une égalité, on peut retourner 0,5, c'est pas comme si on avait perdu, mais c'est pas non plus une victoire, donc on peut retourner 0,5. Et sinon, bah ça veut dire qu'on a perdu, ou que la partie a encore un cours, et dans ces cas là, le résultat c'est 0. Donc on peut avoir cette évaluation là. Après c'est assez arbitraire, entre 0 et 1 c'est bien d'avoir ça. Après est-ce que le statut, on met ça à 0,5 ou à 0 ou quoi ? C'est des choix plus ou moins arbitraires. Pour jouer un jeu aléatoire, bah rien de compliqué, tant que le jeu y tourne, et bah on fait un random sur le nombre de coups disponibles, on joue ce coup là, on fait ça jusqu'à la fin, et à la fin on renvoie le statut, parce que c'est le retour de la fonction ici. Ensuite, notre bot Monte Carlo, et bah on fait le constructeur, donc rien de particulier à signaler. La génération de coups, et bah on va regarder, alors en boucle, ici, sur tous les mouvements, on va appeler notre fonction d'évaluation, et on va regarder, on va retenir quel est le meilleur score. Donc au début on peut dire que c'est le score 0, pour le coup numéro 0, on fait tout, à chaque fois qu'on a un score supérieur, on retient le nouveau score, le nouveau meilleur score, et à la fin on retourne ce score là. Donc vraiment pas compliqué, on teste tous les coups, on revoit le meilleur. Et la fonction d'évaluation ici, pour savoir si un coup a un score intéressant ou pas, c'est vraiment l'évaluation de Monte Carlo. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un jeu, on veut estimer le coup numéro K, et bah on récupère une copie du jeu ici. Sur cette copie, on joue le coup numéro K, et ensuite, plein de fois, on va faire des parties aléatoires sur ce jeu, et on va cumuler le score pour évaluer le coup. Donc là, on a joué le coup, sur le nombre de simulations demandé, et bah on fait une copie du jeu à évaluer, avec le coup qui a été joué. On fait la partie aléatoire, et on incrémente le score du résultat, et puis on fait ça plein de fois, et ça nous donne le score final. Ce qui serait bien souvent, c'est de normaliser le score par le nombre de coups, donc ça fait une division, et pour gagner une division, pour envoyer directement le score, puisque de toute façon, l'évaluation du coup ici, elle fait le même nombre de simulations pour chacun des coups, donc qu'on divise ou pas, ça fait la même chose au final. Mais bon, en vrai, ce serait bien d'avoir un score normalisé, en fonction du nombre de parties qui a été simulé. Ok, est-ce que j'oublie des trucs ? Alors, comme d'habitude, on peut tester. On peut tester le score, alors là, c'est pareil, c'est tout bête, mais bon, ça permet d'éviter les étourderies. On peut tester le play-out aussi, donc ça, ça teste quoi ? Ouais, si je fais un jeu aléatoire, et bah, est-ce que, à la fin, j'ai bien un jeu qui est terminé ? Est-ce que les coups possibles, c'est bien rien du tout ? Ouais, voilà. C'est bien l'ensemble vide, etc. Bon, les play-out ici, on peut tester aussi le pourcentage de victoire de défaite, exactement comme le bot random, et la génération des coups. Et bah, et bah quoi... On peut faire des tests statistiques comme ce que j'avais marqué au début, en fait. Je sais plus ce qu'il raconte, là, en fait. Ok, bon. MC contre MC... Ah oui, voilà. Monte-Carlo contre Monte-Carlo... Bon, ça, je reparlerai après. On va faire ça. Je vais commenter ça. On va déjà voir les tests au-dessus, si ça fonctionne. A priori, ça, c'est bon. Et après, j'expliquerai ça vite fait. Donc, si je compile, je relance les tests. Donc, a priori, ça a fonctionné. Il a fait mon test tout bête sur le score de Monte-Carlo. Les play-out random, a priori, ça passe aussi. Du coup, je peux tester sur mon interface, ici. Et là, normalement, ça devrait me donner des coups un peu plus intelligents. Alors, on va déjà faire sans, et on verra après. Si je mets le random, que je compile, je relance l'interface. Si je joue 1, par exemple, 1, 1... Ah bon, pas de bol. Alors, on va faire ça sur 2. En fait, là, j'avais commencé à aligner 3 pions. Et lui, il m'a bloqué là. Mais en fait, c'est vraiment aléatoirement. Il n'y a pas eu d'intelligence derrière. Si je recommence sur la colonne 2... Alors, j'espère qu'il ne va pas me bloquer. Ouais, bon, c'est lui qui a gagné. Je suis moins fort que random. Excellent. Donc, je joue 2. Il m'a bloqué. Euh... Je vais jouer quoi ? 3... Ok. 4... Voilà. Donc là, en fait, j'ai aligné 3 pions. Et il a joué ici. Donc, en fait... Bon, là, il ne pouvait pas me bloquer. Mais il aurait pu essayer de me bloquer avant. En jouant soit là, soit là. Donc, il n'y a vraiment pas d'intelligence dans ce programme-là. Alors, on pourrait essayer... Voilà. J'ai fait n'importe quoi. Voilà. Donc là, par exemple, il aurait pu facilement me bloquer en mettant un pion ici. Et il a joué là. Donc, du coup, si je joue encore 2, bah, cette fois, j'ai gagné. Donc, vraiment, il n'y a pas d'intelligence dans ce jeu-là. Si, maintenant, je fais du Monte Carlo, ça, c'est le genre de scénario qu'il va pouvoir détecter et normalement, il sera plus intelligent, il sera plus intéressant de jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui. Donc, maintenant, il faut lui passer un paramètre à la construction qui est le nombre de simulations. Donc, je vais mettre quelque chose d'assez important, comme ça. Il devrait jouer de façon assez intéressante. Ok. Donc là, si je joue 2... Donc là, déjà, il a joué là, ce qui est assez intelligent, parce que, du coup, je ne peux pas faire un alignement ici. Si je rejoue 2 pour essayer de faire un alignement vertical, bah, rapidement, il va me bloquer. Si j'essaie de faire... Qu'est-ce que je pourrais essayer de faire ? Bah, un alignement par là, une diagonale. Donc, je vais jouer 3. Donc là, il a joué ici. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est... Bah, je vais le laisser gagner si je joue 3 encore. Je pense, voilà, il va essayer d'aligner ici pour vraiment faire quelque chose. Donc là, s'il joue 3, bah, a priori, il va gagner, parce qu'il sait que ce coup-là, c'est plus intéressant. Donc là, on a un bot qui commence à être un petit peu intelligent, quand même. Donc, on peut tester des choses de façon automatique avec les tests unitaires. Alors, pas trop détaillé non plus. Si je mets 2 joueurs Monte Carlo avec le même nombre de simulations. A priori, ils ont la même intelligence. En fait, là, plus je mets 2 simulations, plus le jeu, le bot va jouer intelligemment. Donc, si je mets le même paramétrage, a priori, ils vont gagner autant l'un que l'autre. Donc, c'est ce que je teste ici. Comme tout à l'heure, je fais plein de parties aléatoires, je compte les victoires de l'un de l'autre. Et en moyenne, ça devrait être la même chose. Par contre, si on commence à mettre un random et un bot Monte Carlo. A priori, le bot Monte Carlo, il va quasiment tout le temps gagner contre random. Donc, on peut faire ça. Tester les jeux les uns contre les autres. Jaune, donc Monte Carlo, devra gagner tout le temps. Donc, on peut tester. Et même si je peux tester 2 Monte Carlo, et voir que si j'augmente le nombre de simulations, et bien, il y en a un qui devient plus intéressant que l'autre. Alors, il y a même des résultats théoriques. Si on fait beaucoup de simulations, et bien, on sait à peu près à quels résultats s'attendent. Donc là, j'ai mis ces résultats-là. Bon, c'est un peu testé à posteriori, mais c'est un peu le genre de score qu'on doit avoir. Quand on a doublé ici, on va avoir quasiment 2 tiers à 1 tiers. Et donc, tout ça, on peut le mettre dans les tests unitaires. On peut le tester. Donc là, on voit que ça prend un peu de temps, parce qu'il fait tous les calculs, donc ça commence à devenir un peu coûteux. Et il a bien testé ici, donc mes générations de mouvements, contre random, contre 2MC avec la même intelligence, et contre 2MC avec l'un qui est théoriquement plus fort que l'autre. Et a priori, ça a fonctionné. Qu'est-ce que j'ai oublié ? A priori, c'est tout. OK. Donc on a vu comment créer les bots, faire un bot tout bête pour tester, qui renvoie tout le temps 0, un bot humain pour l'interface utilisateur, un bot random qui choisit OPIF pour que soit moins monotone, un bot Monte-Carlo qui commence à devenir un peu intelligent, qui fait des évaluations aléatoires de chaque mouvement, mais plein de fois, pour essayer d'avoir une estimation de la qualité du mouvement. et on a vu l'interface utilisateur, comment jouer avec les affichages. Ce qu'on aimerait bien avoir maintenant, c'est une comparaison un peu plus sérieuse des bots. En gros, je voudrais voir... Bon, on va voir ça. Ce que j'aimerais faire, c'est voir est-ce que random est plus fort que Monte-Carlo et comment ce résultat évolue en fonction des simulations de Monte-Carlo, par exemple. Alors, une première chose qu'on peut voir, c'est comparer deux bots et afficher un résultat sous forme texte. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ouais. Donc, je vais décommenter quelques trucs et j'explique. Ok. Donc, ici, j'ai un petit fichier où je vais avoir des fonctions pour comparer. Donc, c'est cmp.hpp. En gros, j'ai juste une fonction run qui prend un bot pour rouge, un bot pour jaune. Donc, c'est pareil, c'est l'interface bot ici. Donc, ça pourrait être du Monte-Carlo, du random, du n'importe quoi. J'en ai deux. Et je vais lui demander un nombre de jeux de comparer sur un certain nombre de jeux. Alors, pourquoi ? Parce que l'aléatoire, donc, si on veut tester des choses, il faut répéter les calculs pour effacer un peu l'aléatoire. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait, comme ce qu'on faisait dans les tests unitaires. On fait plein de fois les parties. Et on compte qui c'est qui est gagné. Est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est jaune, est-ce que c'est égalité ? Et on fait ça plein de fois, à chaque fois, en faisant des nouvelles parties pour changer rouge-jaune. Une fois que c'est fait, on transforme le nombre de victoires et d'égalité en pourcentage. et on renvoie tout ça dans un tuple ici donc le pourcentage de victoire de rouge, le pourcentage de victoire de jaune le pourcentage d'égalité et également je mesure le temps ici donc avec cette fonction ici et cette fonction ici donc on regarde quelle est l'heure ici, quelle est l'heure ici, on calcule la différence et on renvoie tout ça donc cette fonction là nous permet de comparer deux bottes sur un certain nombre de jeux et renvoie le nombre de victoires de rouge, de jaune, le nombre d'égalité et combien de temps ça a duré et du coup on va pouvoir faire des petits programmes intéressants avec ça j'aurais pas dû faire ça, notamment j'appelle mon run ici et je vais afficher ça selon un formatage de csv alors je vais montrer après ce que ça a la tête que ça a donc en gros ici j'appelle juste run sur un bot R que je vais mettre par exemple 0 non on va mettre random en fait ce sera mieux ouais non c'est comme ça donc j'ai deux bottes 0, je fais un run de ces deux bottes sur 100 parties par exemple j'affiche un petit entête et ensuite j'affiche le résultat de la fonction run ici donc les victoires, les égalités, la durée, tout ça je les affiche ici et j'en affiche un peu plus alors je vais faire tourner le programme et puis je détaillerai après le pourquoi du comment donc si je fais un make ok je lance, voilà, donc qu'est-ce qu'il se passe il a fait la fonction run, il a affiché mon entête donc là c'est pour expliquer les données que je vais afficher en dessous les victoires pour rouge, les victoires pour jaune, les égalités donc ça on a vu que c'était 0,5, 0,5, 0 et ensuite je fais la somme aussi donc ça c'est pour pouvoir faire des graphiques après donc en gros ça c'est le cumulé de ces deux chiffres là et ici rouge, jaune et le temps ça va être le cumulé de ces trois chiffres là ça va nous permettre de faire des graphiques où on va tout empiler ici c'est le temps et ici c'est le nombre de parties donc là DT, le temps ici et le nombre de parties ah oui non, DT c'est les égalités ici, j'ai dit n'importe quoi ça c'est le pourcentage cumulé rouge plus jaune et ça c'est le cumulé de rouge plus jaune plus égalité donc ça doit faire 1 tout le temps parce qu'on n'a pas d'autre choix possible ok, et donc là en fait qu'est-ce qu'il se passe c'est que j'ai commencé à faire un tableau de données où j'ai mon entête ici et j'ai le résultat d'un run sur une configuration de jeu particulier donc là ici c'était bot 0 contre bot 0 sur 100 parties donc ça c'est ce qu'il me fait lui bon évidemment on peut changer les bots et ce qui va être intéressant c'est de faire la même chose mais avec plein de parties différentes et après on pourra faire des affichelles de ça pour voir des évolutions un peu plus intéressantes que juste, bah tiens c'est machin qu'a gagné alors bah par exemple on peut faire ça tiens donc si je fais random contre Monte Carlo bah ma comparaison c'est que random très peu souvent il peut gagner mais souvent en fait c'est Monte Carlo qui va gagner donc là on commence à avoir des résultats d'exécution alors si par exemple je mets 2 Monte Carlo le premier je lui fixe une valeur hop là donc là si je fais 4x4 je vais peut-être faire ça en fait hop voilà donc si j'ai 2 Monte Carlo avec le même nombre de simulation bah a priori il y a égalité tout le temps puis si je fais varier donc on a vu si je double par exemple il va gagner plus souvent donc voilà on voit ici qu'il commence à gagner si je relance les calculs bah j'aurai des résultats un petit peu différents mais qui ressemblent quand même donc on peut faire varier les configurations et dans mon affichage bah il y a la ligne qui correspond qui varie donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est répéter ces tests sur différents paramétrages alors et c'est ce que fait ce petit programme là donc il y a une fonction de test qui fait en fait bah exactement ce que j'ai raconté mais mais alors on va essayer de détailler bon voilà donc il y a un nom qui est affiché pour générer un fichier on passe le nombre de jeux on passe un bot pour jaune et on passe un constructeur de bot pour rouge donc en fait c'est une fonction qui va permettre à partir d'un nombre ici de construire un bot et ensuite on lui passe un tableau de valeur alors on va peut-être voir sur une utilisation ce sera plus simple cette fonction là qu'est-ce qu'elle fait et bah elle dit je vais tester contre bot random et je lui passe une fonction qui construit un bot de monte carlo donc cette fonction là c'est juste ça c'est j'ai une valeur je construis un bot de monte carlo où je passe la valeur en paramètre c'est à dire que le nombre de simulations c'est un paramètre ici donc en fait je vais passer toutes ces valeurs là pour construire des bots de monte carlo et à chaque fois je vais tester contre bot random et ça va me faire une ligne du fichier ici donc là on fait ça pour tester monte carlo contre random et on peut aussi tester monte carlo avec une valeur qui varie contre monte carlo fixé à 32 alors je teste cette fois c'est cmp2 donc ça compile et là qu'est-ce qu'il fait il fait le premier appel à test 1 ici ça c'est ce test ici monte carlo où le paramètre varie contre random et ensuite le deuxième test monte carlo où le paramètre varie contre monte carlo 32 et donc qu'est-ce qu'il a fait et bien il a fait ces deux fichiers là si j'affiche le contenu on va faire ça ouais peut-être celui-là d'abord donc monte carlo contre random on a l'entête les données de tout à l'heure et en plus ici on a la valeur du paramètre ici qu'on passe à monte carlo donc ici j'ai une simulation monte carlo deux simulations 8 etc jusqu'à 32 et 64 après et à chaque ligne ici on a la comparaison qui correspond donc ça c'est monte carlo avec une simulation contre random ça a gagné 0,78 fois en rouge donc monte carlo 22 fois en random il n'y a peu d'égalité etc ça a pris 0,07 0,07 secondes etc etc et puis par exemple pour pour ici donc ça c'est monte carlo avec 32 simulations contre random ça a gagné tout le temps monte carlo random 0 0 égalité et ça a pris 0,18 secondes et des poussières et puis pareil si je regarde sur monte carlo 32 pareil donc là c'est monte carlo avec le paramètre quête donc c'est plus faible que le monte carlo 32 donc il a perdu il a gagné seulement 6% du temps et il a perdu donc c'est monte carlo 32 qui a gagné 92% du temps etc donc si je regarde ici à 32 bah a priori on a peu près la même victoire donc c'est monte carlo 32 contre monte carlo 32 il gagne à peu près autant et ça a duré 0,05 secondes donc voilà ce qu'on peut faire et l'avantage de ça c'est qu'on va pouvoir faire un graphique en fait je peux tracer ici l'évolution des scores en fonction du paramétrage que j'ai passé à mon bot alors il y a plein d'autres façons de faire des graphiques avec des tableaux de données en csv c'est un format très courant ici j'ai fait un petit script donc en fait ça regarde quels sont les fichiers qui commencent par out quelque chose .csv donc c'est les fichiers que je sors et pour chacun de ces fichiers je fais un graphique en appelant une plot donc je dis juste dans le fichier de données il est où le fichier de données il est ici dans le fichier de données ici .csv tu utilises la première colonne la deuxième colonne etc alors c'est pas tout à fait ça mais c'est pour faire un graphique où il va empiler les résultats de victoire et d'égalité et tout ça en fonction du paramètre que je lui donne alors on va peut-être je vais le faire tourner ici c'est pas ça voilà ok donc il a détecté qu'il y avait un csv avec ce nom là un autre avec ce nom là et a priori il a généré les graphiques et il a fait des images ici en png si je regarde la tête de ces images hop on va peut-être commencer par celui-là donc qu'est-ce qui se passe le x ici c'est le paramètre que je passe pour la construction de mon premier bot donc Monte-Carlo c'est le nombre de simulations le deuxième bot c'est random et il affiche en rouge Monte-Carlo combien de fois il a le pourcentage de fois où il gagne sur quel pourcentage de parties où Monte-Carlo gagne avec le paramètre ici donc ça c'est Monte-Carlo alors on va plutôt le faire ici ça doit être Monte-Carlo de 4 je pense j'ai dû faire 1, 2, 4 des trucs comme ça donc ça ça doit être Monte-Carlo de 4 contre random et on voit qu'il a gagné presque tout le temps et par contre dès qu'on commence à aller vers 32 tout ça bah là il gagne vraiment tout le temps contre random Monte-Carlo 32 a gagné contre random et ça en jaune ici bah ça veut dire que Monte-Carlo avec très peu de simulation bah random a gagné quand même une petite partie du temps ici et l'égalité ici il n'y a plus d'égalité mais s'il y a de l'égalité c'est affiché en bleu et au-dessus encore voilà donc là on a ici ça c'est Monte-Carlo où je fais varier le paramètre ici pour le premier bot rouge le bot jaune c'est Monte-Carlo 32 et il apparaît ici et ça c'est les égalités donc ce qu'on peut remarquer c'est que quand on fait quand on augmente le nombre de simulation du bot rouge ici le nombre de victoires augmente également donc ça c'est rassurant ça veut dire que plus on fait de simulation plus le bot devient intelligent on peut remarquer également que si on est à 32 de chaque côté donc Monte-Carlo de 32 ici on est à peu près à 0,5% donc 0,5% des parties sont gagnées par non pardon 50% des parties sont gagnées par rouge 50% des parties sont gagnées par jaune 0,5-0,5 alors pas tout à fait parce qu'il y a un peu d'égalité et puis ben voilà quoi donc sur ces sur ces comparaisons on peut générer des graphiques et puis sur ces graphiques on peut analyser pas mal de choses et voir si les bots l'implémentation est correcte si les algorithmes sont plus performants etc alors est-ce que j'oubliais des choses ben non donc ça c'est le plot ça c'est le petit script de plot le petit résultat pour random là c'est réalisé avec plus de de simulation notamment les résultats sont plus précis et on doit effectivement avoir une courbe comme ça quand on fait Monte Carlo contre random et ben on va avoir une espèce de logarithme comme ça je crois que c'est en racine d'ailleurs ouais ça augmente avec la racine carré donc on doit avoir cette courbe qui apparaît et rapidement ben Monte Carlo devient très très performant par rapport à random et contre lui-même ben on voit que les simulations augmentent donc voilà donc en conclusion qu'est-ce qu'on a vu on a vu à partir de notre jeu de puissance 4 comment faire une interface de bots comment les dériver pour avoir nos différents algorithmes pour pouvoir les implémenter avec les attributs qui vont bien cette interface là on a vu comment l'utiliser pour faire une interface utilisateur pour faire un système de comparaison et on a vu des algorithmes pour faire soit renvoyer tout le temps zéro faire un random simuler un joueur humain et un bot de Monte Carlo et on a vérifié sur le résultat qu'on avait des courbes assez intéressantes qui apparaissaient le bot de Monte Carlo c'est c'est un c'est une intelligence artificielle assez classique mais qui n'est pas forcément très évoluée il y a moyen de faire mieux notamment avec des en déroulant les parties de jeu un peu plus finement et donc on obtient des structures des recherches arborescentes à l'intérieur du parcours de jeu on peut analyser ce qui se passe et c'est des éléments plus performants et c'est ça qu'on verra dans la prochaine vidéo voilà